Salut à tous, c'est Wix, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide Civilization VI Gathering Storm et aujourd'hui on va parler de la foi en tant que production. Comme vous savez, la foi dans le jeu permet d'acheter des missionnaires, d'obtenir votre panthéon, d'acheter en late game pour la victoire de la culture des naturalistes ou des groupes de rock. Mais la foi peut être convertie en production pour acheter des unités civiles, des bâtiments ou encore des unités militaires. et aujourd'hui on va avoir la force de la foi dans le jeu pour ce type d'achat. Allez, c'est parti ! Donc là on est sur une partie solo, réalisée pour tester la monumentalité. Donc là on est tour 66, on est au deuxième âge d'or, donc on est parti sur monumentalité sur la première ère et on est parti maintenant sur libre pensée pour avoir un bonus de science pour essayer de snowball au niveau de la science notamment. Alors, par où commencer ? De base, 1 de production est égal à 2 de fois est égal à 4 de Gaulle. Donc ça c'est la constante, pas la constante de Planck mais la constante en civilisation. 1 de fois c'est environ 0,5 de production. Alors c'est environ parce que vous allez pouvoir avoir des modificateurs qui vont permettre de rendre cette fois encore plus proche de 1 de production. Dans le jeu, en gros, vous pourrez acheter avec de la foi par plusieurs façons. La première étant la monumentalité. Vous avez éducation jésuite qui va permettre d'acheter des bâtiments du campus et de la place du théâtre avec de la foi. Vous allez avoir la valette qui va vous permettre d'acheter, si jamais vous êtes suzerain de cette cité-état, des bâtiments du campement et du centre-ville. Donc le centre-ville ça va être grenier, moulins à eau et monuments. Vous allez avoir la chapelle du grand maître qui va vous permettre d'acheter des unités avec de la foi. Et je crois que c'est tout. Donc ça, ces achats là qui sont possibles, c'est des choses qui sont possibles à faire via de la production normalement. Vous pouvez créer vous-même vos monuments, vous pouvez créer vous-même vos colons, vous pouvez créer vos bâtissaires, vous pouvez créer vos unités. L'avantage de pouvoir les acheter avec de la foi, c'est que vous allez pouvoir les acheter où vous souhaitez dans votre territoire. La production n'est plus à la ville, mais à toutes les villes qui peuvent l'acheter. Par exemple ici, on fait 229 de foi au tour 60, qui est un bon bonus de foi, surtout qu'on n'utilise pas la carte qui double l'agency des lieux saints. Pourtant on a des bons lieux saints, mais ici on a terminé notre développement via la monumentalité, on n'a plus besoin de prendre la carte qui nous permet de doubler l'agency des lieux saints. Donc là on est sur des lieux saints qui nous donnent plus 7, plus 4, plus 5, plus 2, plus 4, plus 3. On est le Japon, donc c'est normal d'avoir des grosses valeurs. On a également le Panthéon sur les forêts tropicales et les forêts qui donnent plus 1 d'agency. Ça permet d'avoir des bons lieux saints. Donc l'avantage, quand vous faites une monumentalité, je rappelle, c'est le premier âge d'or, enfin il est disponible en H1, en H2, en H3. Si vous êtes en H2, vous allez pouvoir choisir la monumentalité qui permet d'acheter avec de la foi des unités civiles ou avec de l'or. Tous les bâtisseurs ont deux mouvements en plus et coûtent également 35% de moins avec de l'or ou avec de la foi. C'est-à-dire qu'au lieu que 1 de production est égal à 2 de fois, là avec 35% en moins, ça va être 1 de fois, enfin 1 de production va être égal à 1,33 de fois. Donc là, on n'est plus sur un prograta de 1 de production est égal à 2 de fois, mais 1 de production est égal à 1,3 de fois, ce qui est énorme en fait. Par exemple, un colon, là si, maintenant je vais créer un colon. On imagine qu'on est encore en monumentalité. Production, on va aller dans unités civiles, colon. Le colon nous coûte 160 de production. Donc là, si on fait 160 fois 1,3, 30% de 160, ça fait environ 50. Donc ça veut dire que notre colon va coûter environ 210, 220, d'accord ? Au lieu de coûter de la production. L'avantage, c'est que ce colon, enfin ce colon, on va pouvoir l'acheter n'importe où en fait. On n'est pas obligé de le créer à Kyoto, mais sinon on va faire le colon là-bas, il vaut mieux l'acheter à Shizuka qu'à Kyoto. Le temps qu'il fasse la route, c'est beaucoup mieux. Le colon vous fait perdre 1 de production, enfin vous perde 1 de, comment dire, 1 de citoyen, pardon. Vous allez perdre l'équivalent de nourriture nécessaire à faire passer par exemple du level 13 au 14, alors qu'il vaut mieux le faire sur une petite ville. Vous allez perdre moins de nourriture au final, et vous allez surtout être plus prêt pour continuer votre colon. Donc la monumentalité est très forte là-dessus. Pouvoir utiliser votre foie pour acheter des colons, c'est juste broken. Vous n'en rendez pas compte, mais en soi, d'une, comment dire, d'une, d'une valeur, enfin, en pur sim, pouvoir utiliser, acheter votre colon, comment dire, plus près que normalement, parce que non, vous faites votre colon dans une grosse ville, si jamais vous le faites à la main, pouvoir l'acheter très près, et dans une ville où il y a moins de population, c'est complètement broken, complètement broken. Vous vous en rendez pas compte, mais niveau, niveau valeurs, mathématiques, c'est vraiment, ça vous booste de ouf. Pareil, votre foie, vous allez pouvoir l'utiliser pour acheter des bâtisseurs. Les bâtisseurs vont être où vous voulez. Vous faites une ville level 1, elle va pas mettre 10 tours à créer son bâtisseur par elle-même, à avoir son bâtisseur directement, et les cadres vont être aménagés directement. Vous allez pouvoir créer un monument ou un grenier directement dans cette ville. La foie, du coup, est centralisée. N'importe quelle ville peut profiter de cette foie. Donc là, imaginons, dans la monumentalité, on fait environ 200 de fois. 200 de fois, si on convertit ça en production quand on est sous mon nom de mentalité, c'est-à-dire que 200 de fois est environ égal à 1,6, enfin 160 de production, c'est-à-dire que mon territoire a accès à 160 productions par tour. Je peux utiliser cette production par tour n'importe où pour acheter des bâtisseurs ou des colons. C'est juste très très fort. C'est-à-dire que les villes peuvent passer leur temps à faire des districts ou autre chose, enfin, continuer à se développer, et les colons et les bâtisseurs, c'est pas eux qui s'en occupent. Enfin, c'est quand même les lieux saints que vous avez créés avant, qui vous permettent de créer la foi, qui le font. Mais en soi, vous allez aussi profiter, les lieux saints ne vous donnent pas que ça, vous donnent également votre religion. Ici, par exemple, on a... Ici, on a pris quoi, nous ? Qu'est-ce qu'on a, nous ? On a le bouddhisme, pardon. Ici, on a Choral, on a le Dar Ermer, et on a Jim et Texte Sacré. Donc là, en soi, en plus de donner de la production à tout notre empire, la religion nous donne également des golds et de la culture. Donc c'est vraiment très fort. Là, on fait 130 de production, mais c'est... Enfin, 130 de culture, mais c'est aussi grâce à la religion qu'on fait ça. C'est pas pour rien qu'on fait 130 de production. Donc en soi, vous, le saint, vous permet d'avoir la production centralisée dans tout votre empire et d'acheter ça où vous voulez. Donc là, en résumé, quand j'ai fait ma partie, je m'en souviens plus trop exactement, ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais j'ai fait Kyoto, j'ai dû faire trois colons, on va dire Fukuoka, Nagano et Nagoya. Ces villes ont fait rapidement un lieu saint. Donc ici, on voit les lieux saint qui sont très bons. Plus 4, plus 7. Ici, il y a une Wonder, donc plus 6. Donc des très très bons colons, des très très bons lieux saint. J'avais pris la carte qui doublait l'agency des lieux saint qui se trouve ici. Double le bonus de proximité des lieux saint, plus 100%. Je suis parti très rapidement sur cette carte. Et ensuite, la fois générée, alors je devais être sûrement en early game à entre 60 et 80 de fois quand j'ai dû choper la monumentalité. Peut-être pas tout de suite, mais j'ai dû continuer en fait, j'ai dû faire mes trois colons, créer mes lieux saint dans ces quatre villes-là, créer des hôtels, etc. Et ensuite, j'ai dû commencer à créer les autres districts et acheter mes colons. Fukuoka a dû acheter 7 villes, 7 villes et 7 villes avec de la foi. Et Nagano a dû acheter ces deux villes-là. Théoriquement, c'est ce qui a dû se passer. Donc là, énormément de production sauvée et Kyoto a pu rapidement créer tous ces districts. C'est ça qui est vraiment très fort. Vous pouvez également acheter vos unités avec de la foi. Pour ça, il faut faire une chapelle du grand maître. La chapelle du grand maître qui est le bâtiment tiers de la place de la gouvernance. Donc, vous pouvez acheter des unités terrestres avec de la foi, les pillages et aménagements des quartiers fournis à Baudius de foi. En gros, pour ça, il faut au moins avoir la monarchie ici ou la théocratie ici. Et quand vous l'avez, vous pouvez construire votre chapelle du grand maître. Avec la chapelle du grand maître, je peux acheter dans n'importe quel de ville des unités avec de la foi. Donc ici, par exemple, je peux acheter un chevalier. Donc un chevalier coûte normalement, on le voit en bas, 110 de production. Ici, il coûte 185 de production. Il coûte 185 de production parce que j'ai 15% d'achat avec de la foi réduit de 15% puisque je possède théocratie. Si vous avez encore monumentalité, vous profitez également de théocratie. Vous partez sur une monumentalité en âge d'or numéro 2. Donc ici, n'importe quelle unité peut être créée avec de la foi dans n'importe quelle ville. Donc pareil, ma production est généralisée. Si j'ai besoin d'une unité ici pour attaquer ici, je peux l'acheter là. Je crée un archer, bam, et j'irai attaquer le mec. Donc là, avec les 15% de foi, on est sur un rapport de 1 de production est égal à 1,7 de foi, ce qui est très très bon. Donc là, c'est pareil, on a de la production généralisée où on veut. Ce qui est très fort, alors il y a deux choses qui est très fort. C'est que ça va permettre de facilement continuer de les expander. Donc imaginons ici, on n'avait par exemple que Kyoto qui peut faire des unités parce qu'elle a fini ses bâtiments, elle a fini ses districts. En général, c'est les villes qui ont terminé leur campus, leur district, leur aménagement, leur bâtisseur qui commencent à faire des unités. Ici, les villes peuvent continuer à CIM et n'importe quelle ville, je peux continuer à faire leur district. Par exemple, je fais un campement, on s'en fout. Mais je peux en même temps acheter des unités dedans. Alors là, il y a une unité dedans, donc je ne peux pas l'acheter, bien sûr. Mais je peux continuer à CIM tout en achetant des unités. Donc pour ça, c'est très fort. En temps de guerre, on peut continuer à CIM et acheter des unités, créer des unités. Si jamais les gens commencent à prendre Wroclaw, Cracovie, qui est encore d'autres villes là-bas, on prend Cracovie, on enlève l'unité qui est dans le centre-ville, on peut acheter une unité ici pour directement repartir directement. Elle n'a pas besoin de faire toute la route pour arriver à la nouvelle ville à conquérir. Les unités arrivent directement dans les nouvelles villes que vous prenez. Et ça, c'est très très fort. Parce qu'en général, les villes que vous prenez ont des productions merdiques. Parce que déjà, ils ont perdu en production, ils n'ont pas leur loyauté au max. Donc leur production va être complètement nulle. Donc avoir la possibilité d'acheter des unités où vous voulez, pour continuer les conquêtes, si vous commencez à prendre des villes, c'est très très fort. Le deuxième avantage, un des gros avantages que je trouve de pouvoir acheter des unités avec de la foi, c'est que vous avez par exemple ici à Fukuoka, une écurie et une armurie. L'écurie permet d'avoir plus de 25% d'expérience pour les unités qui utilisent des poneys. Et également, armurie 25% pour toutes les unités de manière générale. Donc ici, si j'achète seulement à Fukuoka, vu que c'est la seule ville qui a ici une écurie et une armurie, mes chevaliers et mes cavaliers vont avoir en fait plus 50% de prod. Enfin plus 50% d'expérience, pardon. Ce qui est vraiment très fort. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir des unités qui obtiennent leur promotion plus rapidement. Et ça c'est très fort, c'est-à-dire qu'en fait là, théoriquement, si je pars sur une guerre, je commence à créer mes unités maintenant, ils sont tous créés à Fukuoka, et ces unités auront plus 50% d'expérience, ce qui est très très fort. C'est très très fort. Dès que vous avez accès à la chapelle du Grand Maître, même si vous n'avez pas encore l'unité que vous souhaitez, par exemple ici, imaginons que je n'ai pas encore les bombardes, on va dire que je suis un peu plus light en science, je peux créer des catapultes via cette armurie. Je vais créer en masse des catapultes, mais même quand vous allez les EP de catapultes à bombardes, ils vont conserver leur plus 25% d'expérience sur l'armurie. Par exemple, c'est juste un simple exemple, j'aurais pu prendre n'importe quelle unité, mais n'importe quelle unité qui a été créée via une armurie qui est EP, conserve son bonus d'expérience. Donc là, du coup, autre avantage de pouvoir acheter une unité avec de la foi, c'est de pouvoir les créer dans les villes où il y a l'armurie et écurie ou caserne, et du coup, profiter d'un bonus d'expérience si vous souhaitez. Donc là, si on part dans une guerre, je ne sais pas, dans 10 tours, on crée toutes nos unités affiquées au cas et après, on part sur une guerre. D'accord ? Du coup, ça permet également, si jamais vous avez accès à éducation jésuite, qui est une religion, enfin, qui est une religion, qui est, je ne sais pas comment ils appellent ça, frayance de panthéon, je ne sais plus ce que c'est, fidèle, ok. C'est le premier truc que vous pouvez choisir. Là, on a choisi chorale, mais vous pouvez choisir éducation jésuite. Donc, ça permet d'acheter des bâtiments de la foi. Donc, pareil, si vous avez théocratie, c'est moins 15%. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, la... comment dire... Donc, vous allez pouvoir l'acheter à 1,7... Enfin, 1 de production égale à 1,7 de foi. Donc, c'est-à-dire que, ici, l'université qui coûte, par exemple, 125 de production. Alors, on va juste revenir sur le bon truc, pour bien voir le coût en vitesse online. Donc, là, on est à 125 de production sur l'université. Elle aurait coûté environ 100... 100... Quasiment 200 de foi. 190 ou 200 de foi. Je suis très mauvais au calcul. Mais environ 200 de foi. Alors, elle n'aurait pas coûté 250 de foi, c'est sûr. Donc, 200 de foi. Là, on avait assez de foi pour créer... Enfin, pour créer une université par tour dans les villes où on souhaitait. Là, on ne perd pas 4 tours à créer ça. Donc, on continue notre développement. Donc, très fort pour ça. Et vraiment, la valette est vraiment la meilleure cité-état pour vous... Enfin, vraiment, pour vous développer quand vous avez beaucoup de foi. C'est vraiment Godlike de créer directement votre monument et votre... Et votre grenier, par exemple. Alors, je ne sais plus combien ça coûte. Je crois que ça coûte 60. Je ne suis plus très sûr. Il a une production de base de 60. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas théocratie, il coûte 60. Enfin, en gros, il coûte 30 de production en vitesse online. Mais 62 fois, si vous n'avez pas le bonus de la théocratie, avec la foi. Et pareil pour le grenier, il me semble. Le grenier coûte 65 de production. Donc, c'est-à-dire qu'il va coûter 65 de foi et pas 62 fois. Et le moulin à eau, je crois qu'il coûte 80, mais je ne suis pas sûr. Le moulin à eau, il coûte 80, c'est ça. 80 de foi pour le créer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Pas grand-chose. Pas grand-chose là-dessus. Donc, pour faire un résumé, qu'est-ce qui est fort avec la foi en production ? Alors, gardez-vous en tête que quand vous n'avez pas de bonus, 1 de production est égal à 2 de foi. Si vous avez le bonus de la théocratie, 1 de production est égal à 1,7 de foi. Et si vous avez la monumentalité, donc pour acheter seulement des bâtisseurs et des colons, 1 de production est égal à 1,33 de foi. D'accord ? Ce qui est très fort, c'est que votre production, la foi, elle représente de la production généralisée à tout votre empire. N'importe quelle ville de votre empire peut profiter, si elle a besoin d'acheter quelque chose avec de la foi, peut profiter de cette foi. Donc là, c'est comme si on avait, je répète, avec 229 de foi, environ 100 de production. Un peu plus, 140 de production dans toutes nos villes, grosso modo. Ce qui est vraiment énorme. Elle vous permet également d'acheter des unités avec de la foi. Plus près. Pareil pour les unités. Enfin, pareil pour les colons. Les colons, on pourrait être plus près de là où ils vont avoir besoin. Pareil pour les unités. Les unités vont pouvoir attaquer directement pour créer les unités là où on en a besoin. On n'est pas obligé de les créer à Kyoto et se taper 5 tours pour arriver enfin sur le front de guerre. Et puis, voilà. Quand vous faites une strat qui est basée sur la monumentalité ou sur la théocratie, faites vos lieux saints très rapidement. Il vous faut au moins 4-5 lieux saints qui ont un bonus, un bon bonus. Donc ici, on avait des bons bonus parce qu'on est le Japon. On profite des quartiers adjacents, également des forêts tropicales. Donc là, on est sur une des civilisations qui va profiter au milieu de monumentalité. Mais prenez un lieu saint, enfin, prenez quelque chose qui vous permet d'avoir rapidement 40 à 60 de production. C'est très important. Et prenez rapidement les cartes également qui vous permettent de faire plus de foi. À savoir, soit un panthéon, par exemple le panthéon des pierres, qui donne de la foi sur les pierres, sur les carrières, pardon. Ou les cartes bonus de proximité 100% pour les lieux saints. Ou plus tard, en millième, l'église réformée qui est vraiment plus forte. Plus 50%, enfin, les bâtiments des lieux saints font plus de foi. Donc, à savoir les hôtels, les temples et le derrière-mer. Enfin, ça dépend quel bâtiment des lieux saints vous avez choisi. Du coup, c'était tout pour ce guide. Il y aura en description le résumé de la production, enfin, le prorata d'un production est égal à deux fois en fonction des bonus que vous avez. Et si jamais vous avez des questions, si vous n'avez pas compris des choses que j'ai dit pendant ce guide, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à venir poser vos questions également en direct live sur twitch.tv. slash w4xwix. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'aimer la vidéo et puis de partager à vos copains si jamais vous voulez qu'il est aussi très bon à civilisation. Ou si vous gardez cette vidéo au pire pour vous, si vous voulez être le seul à savoir comment utiliser votre foi en tant que production. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour un prochain guide qui sera un guide sur un focus civilisation. Je vais faire une petite série qui sera des focus sur les civilisations pour vous apprendre à jouer des civilisations en particulier. Et puis, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Allez, à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501